les frères et sœurs aujourd'hui je suis venu pour vous présenter un secret de cet arbre ça s'appelle guéhara sénégalensis vous pouvez taper sur internet et vous allez voir comment l'arbre sable c'est guéhara sénégalensis ce qu'on appelle un holof guerre celui qui veut avoir les ouvertures celui qui veut avoir la chance celui qui veut se débrancher des difficultés celui qui veut éloigner tout ce qui est mauvaise et mauvaise langue celui qui veut éloigner de lui tout ce qui est bloquardé aux mauvais oeils le travail se fait sur une guerre là vous êtes très loin vous êtes très loin le travail se faire sur une guerre là c'est quoi la guerre c'est la guerre à sénégalensis vous devez avoir les racines de guerre à sénégalensis mais vous devez choisir cet arbre différent par exemple vous voyez ici il y en a beaucoup vous prenez ici une racine vous prenez ici une racine la bas une racine là bas une racine là bas une racine jusqu'à avoir cette racine de guéhara sénégalensis vous écrivez l'art soit al fatiha à la fin de chaque verset vous intercaler 25 ou india cadou le zina kafferou les lochou n'a qu'il va falloir et hymne l'amansam au zikra ou ya coulou n'en ou la majeune au moins il a dit qu'on l'alamin si vous terminez les écritures vous prenez les sept racines provenant de sept arbres différents de guéhara sénégalensis vous l'avez c'est dur j'ai à l'autant là vous allez voir pour vous même beaucoup de changements également vous allez vous débrage et de tout ce qui est blocage lié aux mauvaises et aux mauvaises langues mais une ouverture va s'ouvrir devant vous avec de la soeur donc c'était le secret de guéhara sénégalensis il y en a qu'ils connaissent ce qu'ils ne connaissent pas écrivez sur internet guéhara sénégalensis avec g e e r a sénégalensis vous savez comment on l'écrit donc c'était tout pour la publication d'aujourd'hui rendez vous tel pour très prochainement pour de nouvelles publications salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam alaikum wa barakatuh slides slides